On peut ouvrir évidemment la discussion maintenant et inviter les intervenants à ouvrir en micro, alors je vois déjà Monika qui lève la main. Oui, merci Baptiste, merci beaucoup aux trois intervenantes et intervenants de ce panel vraiment passionnant. J'ai une question pour Sarah qui concerne en fait ces connaissances de la scène d'art camerounaise. Parce que ce qui nous a frappé, Rafaela et moi, quand nous avons fait le tour aussi des institutions comme Douala Art ou des institutions culturelles allemandes, suites, etc., c'est qu'il y avait une très très forte disparité à l'intérieur de la scène artistique locale. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on trouve dans d'autres villes, entre celles et ceux qui avaient des réseaux énormes et qui leur permettaient de voyager de New York, Paris, Berlin, Beijing, etc., pour exposer l'art, y compris aussi des curateurs qui sont très bien mis en réseau, des gens qui sont experts pour l'UNESCO, etc. Donc, une forme d'activisme qui devient en fait un label, comme ça a été dit tout à l'heure, presque une forme de valeur ajoutée, on va dire, d'un côté, et de l'autre, des personnes qui risquent la prison et qui ne sont justement pas très privilégiées, et ça à l'intérieur de la scène de l'art. Et ça m'a fait penser aussi à une expo à Beaubourg, il y a presque 20 ans, sur l'art d'Afrique, et là, on trouve la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui représentent l'Afrique, en fait, ils travaillent à Paris, Berlin, New York, ou alors ils circulent en fait dans des réseaux extrêmement privilégiés. En tout cas, c'est l'Afrique, c'est l'élite en fait, internationale cosmopolite. Donc, je voudrais, tu peux avoir une réaction là-dessus. J'ai une petite question pour Susanna. Donc, avec Sarah Widerker, qui est doctorante dans notre projet, nous travaillons actuellement aussi sur Los Angeles, et elle est en train de suivre l'art mural, et donc je voulais savoir si, dans les groupes qui travaillent sur le son, ou qui ont ces formes artistiques sonores, il y a un lien avec notamment les murales, enfin avec les peintures murales, ou d'autres formes artistiques féministes, qui existent également à Los Angeles. Merci beaucoup. Je commence peut-être à répondre ? Oui, oui, allez-y. Oui, merci Monica pour ton commentaire, et pour, et pour, et pour, et bon, c'est notamment un commentaire auquel je pourrais ajouter un petit peu éventuellement à partir de mon expérience depuis, depuis trois mois au Cameroun, qui est une expérience qui fait les liens aussi avec d'autres pays de la région de l'Afrique centrale, où je travaille très fort depuis cinq ans environ, et notamment dans les cadres ces dernières deux années de l'organisation et l'accuration de la prochaine biennale de Kinshasa, en RDC, et ce qui se passe au Cameroun, en tout cas d'après, ce que j'ai pu constater moi-même par mes discussions avec les artères locaux, avec les artistes, avec les institutions comme vous, et par rapport aussi à ces petits voyages que j'ai pu faire aussi dans les différentes régions, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a une disparité assez importante au sein de la scène artistique, mais cette disparité, je pense qu'elle trouve quelque part sa justification ou son explication au sein de ce que vous avez vous-même dit lors de votre présentation lundi. C'est hyper important le fait que l'État, en fait, ne soutienne pas du tout la scène artistique locale, ni la culture d'une façon générale. Le ministère de la Culture est absolument absent, il n'y a pas de politique culturelle existant dans ces pays, malheureusement, et ce qui fait, en fait, que les artistes n'ont pas des parents, en tout cas pas des parents institutionnels publics, et ils sont absolument dédommants, en fait, de tous les réseaux institutionnels plutôt internationaux qui sont installés sur place, je pense notamment aux ONG et aux instituts, aux sources de coopération, en fait, des anciennes métropoles, des réseaux de coopération internationaux, et on sait très bien, c'est ma question la dernière fois, on sait très bien, en fait, les rôles qu'ils jouent ces institutions sur place, et notamment dans ces régions qui sont extrêmement complexes, où, à mon avis, se jouent un peu l'avenir, les présents et l'avenir au monde, pour toutes sortes de raisons, notamment très fort liées à l'existence des minéraux, des minéraux très importants pour les nouvelles technologies. Et, eh bien, évidemment, c'est une région qui participe très fort dans la définition, en fait, de la politique intérieure et internationale de l'Afrique, que ce soit au nord de l'Afrique ou au sud de l'Afrique, ou l'Afrique de l'Est. Donc, c'est une région extrêmement importante qui est traversée aussi par la guerre. Donc, vous avez évoqué une guerre en Cameroun, il y en a trois, en fait, d'où les frontières sont traversées par la guerre, c'est un État tampon. Donc, ça crée un contexte très complexe du point de vue politique, malgré le fait que le Cameroun reste quand même, par ces deux gouvernements depuis son indépendance en 1960, un État très stable. Ce qui convient très fort aussi aux puissances occidentales, parce que ça leur permet aussi de garder un contrôle sur la région. C'est pas un hasard que Macron était au Châde la semaine dernière, justement, pour les obsèques de l'ancien président qui a été tué. Donc, bon, je me permets de faire ce petit différent. Mais tout ça a un impact aussi sur la scène culturelle et la scène artistique locale. Donc, les artistes, en fait, une fois qu'ils sont repérés par ces institutions, il faut dire qu'il n'a pas de marché local non plus. Il a très peu d'initiatives, donc il a Douala, Douala, il a quelques initiatives à Yaoundé, mais la différence entre toutes les capitales, Yaoundé, capitale administrative, Douala, capitale économique, la disparité entre les deux est aussi importante quant à la scène artistique. On va avoir une concentration plus importante d'artistes à Douala, parce que c'est là qu'il a l'argent. Et c'est là où il a la plus quantité de projets autonomes locaux, fondés vraiment par des agents locaux. Alors qu'à Yaoundé, il a surtout les organisations internationales, les sièges du gouvernement. Eh bien, évidemment, ça sera plus facile pour les artistes, pas seulement de percer les marchés, mais aussi de se prononcer au centre de la place publique. parce que, bien évidemment, la censure sera beaucoup plus importante éventuellement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à Yaoundé qu'à Douala. Il a une espèce de liberté un peu négociée à Douala, qui me semble assez unique pour l'ensemble du pays. Mais ça fait effectivement la conséquence de tout ça, c'est que c'est finalement les artistes qui arrivent à voyager, à faire des études à l'étranger, ou carrément à négocier un espèce de sous-conduit pour faire des allers-retours assez souvent, notamment l'Europe et le Cameroun, qui permet effectivement que tout d'un coup, il y a des prix qui explosent. Je me rappelle d'un artiste de Marois que je rencontrais au début de mon séjour, qui est passé de 20 euros étoiles à 500 euros, l'équivalent bien évidemment à prendre un CFA, tout d'un coup à 15 000. Tu te dis, mais comment ça se justifie ? Et ça, dans les cadres de quelques mois. Donc voilà. Et tout ça, bien évidemment, concerne One Impact sur la question qui nous intéresse dans les cadres de ces colloques. Donc rien de tout ça est à nous-dans. Je m'arrête là parce que c'est là que je peux vraiment beaucoup parler sur le sujet, mais je n'ai pas du tout envie de monopoliser la parole. Merci beaucoup. Ah, mais très bien. Bon, Monika, je ne connais suffisamment une relation entre Ultra-Trade, Los Angeles, et aucune artistique de morale spécifique, mais je sais qu'actuellement, Ultra-Trade, Los Angeles, est très concernée avec, très engagée avec les problèmes de la gentrification. Et ils ont confronté forcément avec des galeries qu'ils ont installées dans ce quartier de Los Angeles. Et je connais qu'ils font des alliances multiples avec des différents artistiques qui sont engagés avec les mêmes problèmes, et surtout des artistiques qui habitent ici à ces quartiers, à Boyle High. Et aussi, ils emploient n'importe quoi, matériaux, discipline artistique. Et l'important, c'est que l'important pour essayer, pour voir et trouver les façons d'établir des réseaux qui puissent aider à ces problèmes très graves qu'ils ont à ces quartiers, à Los Angeles, et à beaucoup de quartiers au monde de nous entierre. Mais nous connaissons bien ces problèmes. À London, c'est la même chose. Ils travaillent surtout les problèmes de la gentrification. Ils sont en place, en notre quartier, et habités par une population migrant, surtout, et qui souffrent les mêmes problèmes de la gentrification. C'est la même chose que tu as dit. Merci. Merci. Ok, alors, Laurence Corbel a une question. Ensuite, Tiziana s'est fait connaître aussi, et puis Déborah, pour le tour de parole. Oui, merci pour les trois communications de ce matin, Sergei, Sarah et Susanna. Alors, je vais poursuivre dans la lignée de la question qui a été posée précédemment, parce que je crois qu'il a été question, Sarah, dans votre exposé, des circuits essentiellement institutionnels. Et j'étais très intéressée par le diagnostic que vous avez fait dans votre présentation, cette espèce d'institutionnalisation d'un certain nombre de pratiques artistiques. Alors, je ne m'étonnerai pas sur la question du label, parce que je crois qu'elle est très compliquée. En revanche, je suis assez d'accord, je suis même complètement en accord avec le fait que ces pratiques, en une démarche, comme je disais, l'indique, classificatoire, elles ne fonctionnent pas, mais qu'en revanche, une approche pragmatique de ces pratiques est intéressante, parce qu'on la prend par les effets, parce qu'elles produisent, parce qu'elles introduisent dans la société, comme, alors à mon avis, c'est ça qui est important, parce que c'est ce que dit Rancière sur le partage du sensible, la suite de cette question, c'est que les déplacements de partage, ça produit du dissensus, du conflit, et il me semble que c'est ça qui est extrêmement important, si on prend cet aspect activiste, et pour le coup, je crois que cette idée d'aura philanthropique, qui peut être associée, je suis complètement d'accord avec les collectionneurs qui achètent, qui diffusent cet art activiste, labellisé, vecteur, une forme de force attractive sur le marché de l'art, me semble tout, faire tout, sauf du consensus, au sens où il pacifiait, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de ce que, c'est exactement ça que je n'avais pas formulé lundi, mais qui est cette espèce d'animation sociale où on invite des artistes pour colmater les brèches, pour finalement les faire disparaître, et là, je pense qu'on est assez loin de l'idée que je peux me faire de ce que ce serait qu'un art, précisément, qui va introduire du conflit, et il me semble justement que comme les artistes ne peuvent pas avoir les mains blanches, sinon ils ne vont pas agir, il faut qu'à un moment, pour gagner leur vie, peut-être qu'ils jouent sur les deux tableaux. Alors, je pense pour ça qu'il ne faut pas opposer forcément l'institution à des pratiques qui se développent à côté. Par exemple, Tania Bruguera fait des choses qui me semblent assez intéressantes de ce point de vue-là parce qu'elle joue sur les deux tableaux. C'est quand même la seule artiste où il y a une pétition internationale en deux jours quand elle est emprisonnée, ce qui n'est pas le cas en ce moment d'un certain nombre d'activistes et d'artistes au Brésil, par exemple. Et c'est vrai que là, je crois que c'est très important que ces zones d'ombre qui restent dans l'ombre du circuit commercial institutionnel soient éclairées. quand cette expo qu'elle avait faite au Guggenheim, elle avait choisi de ne pas produire d'objets et précisément la part à laquelle s'intéressent les institutions et les collectionneurs de ces artistes activistes, c'est des objets, ce n'est pas les actions. Et Tania avait fait une pétition, donc elle n'avait pas produit d'objets sur cette expo, une pétition où elle entrait en... Elle avait payé les gens pour faire signer une pétition devant le musée pour que le pape accueille les immigrés. Alors évidemment, ça a été sans effet, mais sans effet, sans effet pratique. Et je pense que c'est pareil, cette espèce de... Les Gary Huggles, c'est pareil, cette inflation de produits dérivés qu'il y a maintenant. Si ça fait... Si ça permet d'aller agir autrement ailleurs, je trouve que c'est bien, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est la question que je voudrais vous poser un peu parce que en tant que curatrice, évidemment, vous avez une place complètement stratégique dans cette question. Et il me semble que tout ce dont a parlé Susanna, ces micro-actions, ces manières aussi d'être dans l'international, c'est hyper intéressant, où plein de radios du monde entier participent à une proposition et où en même temps ça a des effets locaux très concrets, me semblent tout à fait rentrer dans ce que... Je n'ai pas envie de donner de définition, mais ce que j'appellerais un activisme au sens où ça a produit des micro-effets, mais ça... Je ne suis pas sûre que dans les institutions on puisse faire grand-chose. Voilà. C'était ma question. Mais c'est quoi exactement la question, Laurence ? Est-ce que vous seriez d'accord avec ce constat ? Et vous, en tant que curatrice, c'est-à-dire inscrite dans les circuits, comment vous négociez avec cette double dimension sur le fait que, bon, il n'y a pas forcément de problème du côté des institutions, mais qu'il y a une part d'ombre et que, comme on disait, il y a des gens qui sont dans la lumière et d'autres qui travaillent aussi à d'autres échelles et qui produisent des effets importants. Et à mon avis, c'est ça que je pense qu'il faudrait peut-être éclairer autant que ce qui se passe au niveau institutionnel. L'expo Global Résistance, elle est super intéressante, mais c'est des gens qui sont tous dans les circuits de l'art. Et ce n'est pas pour ça que le travail n'a pas de valeur. Bien évidemment. Voilà, c'est un peu ma... C'est une question et une remarque en même temps. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez présenté, parce que, comme vous le savez mieux que moi, en Amérique du Sud, il y a une effervescence dans la microédition partout, qu'il n'y a pas chez nous. Et bon, ça se comprend en fonction, comme vous avez dit, des contextes politiques. mais justement, ça reste dans l'ombre et peut-être que c'est bien... Je ne sais pas, là, je ne sais pas. Peut-être que c'est bien que ça y reste aussi. Voilà. Voilà, ça, c'est un très, très bon point. Non, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre commentaire, vos remarques, votre question à la fin qui me permettra éventuellement de compléter certaines choses. Tout d'abord, j'aimerais dire que par ma communication, je ne suis surtout pas en train de minoriser ou de légitimer les principes d'activisme artistique. Au contraire, c'est vraiment dans l'écart de ma recherche que je le soutiens très fort. Je voulais juste mettre un peu l'accent sur des paradoxes, des contradictions qui traversent, en fait, ces pratiques aussi et cette alliance entre l'activisme dans la relation à leur propre légitimation au centre d'humilier ou ce qu'on appelle le monde de l'art. Donc, bien évidemment, ma lecture, on a que 25 minutes. Donc, bien évidemment, on va bien choisir son point de bataille. Et je voulais surtout, comment dire, c'est un peu l'avantage d'intervenir un peu vers la fin. C'est-à-dire que je peux aussi un petit peu répondre ou inclure pas mal de réflexions qui ont été menées ces derniers jours. D'ailleurs, ma communication d'aujourd'hui peut-être répondre à 60% de ce que j'avais préparé au début la semaine dernière. Et il y a évidemment toujours une interprétation bise, en fait, pour exemple, pour l'exposition de Global Résistance, je ne suis pas du tout en train de mettre en question le travail de Christique Marcel et son équipe au Centre Pompidou. Mais je trouve que les axes et même la façon où ils ont présenté les propos curatoriales étaient parfois un peu problématiques et comme vous venez de le dire, c'est un peu dommage qu'on entend toujours parler ou on montre toujours exactement les mêmes artistes. Par exemple, Samy Balogh en RDC, si on fait une exposition sur l'Afrique, il sera l'artiste qui représentera la RDC. Et ça montre un petit peu, je ne vais pas parler d'apathie, mais un petit peu la zone de confort dans laquelle se trouvent pas mal des commissaires et pas mal d'institutions, notamment en Europe, aux États-Unis, etc. Ils font très peu de travail de terrain. Mais c'est peut-être aussi lié aux coupures budgétaires. Ils ont aussi moins d'argent pour voyager à l'étranger pour faire ce travail-là. Donc, voilà, le phénomène est très complexe tout à vous dire. Là, je parle juste de deux petits trucs, mais le monstre, il est quand même immense. Donc, je ne suis pas du tout dans les jugements. J'essaie juste de vous faire une proposition pour prévenir peut-être à la question qui nous concerne à nous aussi en tant que chercheurs. Donc, comment effectivement ça peut aussi nous parler, ces questions, comment on se les renvoie soi-même en tant que chercheurs et pour éveiller un petit peu aussi nos sens pour ne pas non plus tomber naïfement parce que je me suis retrouvée aussi au centre de l'université avec beaucoup de chercheurs aussi qui défendent un peu l'idée d'un air engagé en fait qui viendrait combler les vides que politiquement les citoyens ont laissé ou même les acteurs politiques. Donc, tout d'un coup, l'art, dans sa version absolument utopiste, d'ailleurs, un peu les dernières bastions de résistance possibles aujourd'hui en 2021, je me dis non, ce n'est pas possible, on est tous responsables de ces changements. Et là, je reviens à votre commentaire de la fin et à votre question. Quelle est ma place là-dedans avec un profil hybride en tant que chercheuse et comment faire l'exposition ? Bon, mais c'est une question hyper intéressante et c'est quelque chose avec lequel je me bats tous les jours de ma vie parce que c'est tout l'enjeu comment défendre une posture face à tous ces phénomènes-là sans soi-même être récupéré derrière. Donc, dans le cas, par exemple, de la Biennale de Kinshasa, je suis quelqu'un de jeune, donc je ne suis pas encore sur le spot et je n'espère pas l'être. Très seulement, je préfère travailler plutôt sur des petites échelles, sur des projets laboratoires, expérimentaux, à des petites échelles. Donc, la Biennale de Kinshasa m'a invitée. C'est une biennale qui est dans la deuxième édition, celle que j'ai co-curate avec ma co-sœur d'un avial à Kisukiri, mais des conférences en philosophie à Paris VIII. Donc, on est deux femmes avec des histoires absolument différentes, des expériences de vie aussi très différentes, etc. Et en fait, c'est une biennale qui a été montée en 2014, mais qui malheureusement n'a pas trouvé suite parce que son initiateur, en fait, comme avec la Biennale de L'Unumbashi, Philippe Campembo, l'artiste, photographe génial, il est décédé en 2015. Donc, la Biennale, ce qu'on fait pour 2022, c'est une réactivation de la biennale. Et la raison pour laquelle Diala et moi, peut-être que je me permets un peu trop de parler à sa place, on s'engageait dans cette biennale, c'est parce qu'on avait pas seulement carte blanche, sinon qu'on pouvait vraiment engager la biennale politiquement et poétiquement. Et du coup, on travaille vraiment parce que c'est la question, la question de l'autorité aussi, le rôle d'un commissaire, c'est un rôle très autoritaire. Donc, comment démonter, comment dépasser aussi ce rôle d'autorité et créer un événement en plus qui questionne tous les éléments auxquels sont confrontés les artistes sur place, mais aussi dans une échelle internationale parce que c'est une biennale contemporaine. Donc, on essaye de faire dialoguer la scène artistique locale avec d'autres scènes. Mais après, il y a des parties prises. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur la question de l'attitude, comment rompre avec ce paradigme de l'attitude ou l'attitude linéaire et comment justement dynamiter et exploser, faire exploser ces relations qui traversent énormément l'Afrique aujourd'hui entre le Nord et le Sud. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Merci. Ça a l'air passionnant, ce projet de Viennale que vous conduisez toutes les deux. Non, c'était juste aussi cette question de l'argent, quoi, c'est-à-dire d'où va l'argent et aussi d'une forme de réification de l'art qui se produit forcément dans la mondialisation qui est vraiment problématique parce que, comme je disais, les collectionneurs, ils achètent pas des... Enfin, ils achètent pas. Ils achètent des objets. Et c'est vrai que quand vous avez parlé de cette manière dont ils récupèrent une forme d'histoire qui serait contre-hégémonique, la question, c'est bien, finalement, c'est aussi les questions que posent les activistes entre guillemets ou les artistes et les curateurs en Amérique du Sud, c'est aussi comment lutter contre cette espèce d'appropriation massive en ce moment de l'art. Je fais une étiquette rapide de l'art latino-américain, de ces gens, de ces musées américains du Nord qui achètent les archives d'un patrimoine et que ça va être catastrophique à la fin de la pandémie qui échappent aux gens qui en sont les protagonistes. Et voilà, j'avais bien compris que vous ne défendiez pas, que ce n'était pas un jugement, mais c'est vrai que je pense que c'est dommage que comme toujours on n'a pas assez de temps mais ce serait intéressant de poursuivre le dialogue parce que je crois qu'il y a effectivement des questions derrière tout ça et... C'est sûr, en fait, dans lesquels l'Amérique latine, c'est à la limite dramatique parce qu'en fait, ce qui est en train d'être récupéré et qui n'a pas même par les marchés, c'est toute une histoire de révolte de l'Amérique latine depuis le guerre d'indépendance et ça m'est révolte. Comment échapper à ça ? Bonne question. Je pense que c'est très difficile d'échapper aux logiques du marché. C'est très, très difficile parce qu'elles sont aussi très séduissantes à ce sujet. qui viennent. Allons ? Oui, mais par exemple, les actions dont a parlé Susanna, puis je vais laisser la parole, mais toutes ces micro-actions, enfin, ce que j'ai appris des micro-actions, c'est-à-dire, c'est vraiment là que ça se passe aussi, finalement, c'est pas tellement... Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas opposer comme j'ai dit, mais c'est aussi là que ça se passe, autant que dans les circuits institutionnels. Et c'est vrai que, voilà, là, on a l'occasion de mettre la lumière là-dessus et c'est un peu ça sur quoi je voulais peut-être insister. Merci. Absolument. Là, on est absolument d'accord. Question suivante, histoire que d'autres questions puissent être posées, pardon. Alors, Tiziana avait manifesté l'envie d'en poser une. Oui. Oui. Bonjour à tout le monde et vraiment, merci à tous les intervenants pour leur intervention. Je voulais poser une question à Sergei, Sergei Panov. Alors, avant tout, je voudrais remercier pour cette intervention et surtout pour cette contextualisation historique, philosophique qui vous avez fait, très utile pour introduire aussi le travail de Sokourov. Je vous remercie aussi pour m'avoir fait découvrir ces cinéastes que je ne connaissais pas du tout, mais qui, comme vous dites, étant élève d'Andrei Tarkovski, qui, pour moi, est un des plus grands réalisateurs. Ces films qui, moi, j'ai pu voir à l'époque dans des ciné-claves ou dans des petits micro-festivals en Italie sont vraiment entre, je ne sais pas, Andrei Rublyov, l'enfance d'Ivan, la nostalgie, est vraiment magnifique. Alors, ma question, c'était ça. Vu toute la difficulté et vu aussi la censure à l'époque soviétique, quels étaient les réseaux à travers lesquels on pouvait voir ce film et de Tarkovski, mais aussi de son élève Sokourov, dans les sens. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'ils sont accessibles ? Est-ce qu'on peut les voir dans des salles de cinéma ? Quels étaient vraiment les réseaux ? Et comment circulaient ces films qui étaient en tel contraste avec, comment on dit, les systèmes totalitaires de l'époque et la censure ? C'était juste ça comme question. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup pour votre question. Bien sûr, sur le régime soviétique, les films ne circulaient pas parce que ils étaient interdits. bien sûr, la production était arrêtée. C'est pour ça Sokourov finit les films de 70 déjà dans les années 80. En fait, il y avait un réseau si vous voulez pour des petits cinéments à Moscou pour intelligentsia. c'est c'est les démonstrations secrètes. donc c'est tout à fait pour la partie de l'intelligentsia. Et aujourd'hui, c'est le capitalisme barbare qui règne et on ne peut pas voir ce qu'on trouve dans les cinéments dans les cinéments dans le marché cinématographique dans toutes les villes. c'est 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 pas visible c'est pas possible de voir les films surtout dans les grandes villes Saint-Pétersbourg Moscou on peut voir aussi dans les cinéments qui qui choisissent si vous voulez le l'art sublime montrer l'art sublime et voilà c'est je voulais m'enchaîner à la question de l'art contemporain du sensus si je peux si je peux le faire oui oui allez-y parce que en fait on voit comment c'est le programme romantique si vous voulez de l'idéalisme kantien nos influences parce que justement Kant réduit l'art l'idée de la beauté à un simple effet du sentiment d'harmonie c'est ce qu'on appelle le jugement réfléchissant mais c'est dérisoire parce que ça appauvrit l'idée de l'art et en fait qu'est-ce que devient le dollar sur le romantisme et l'idéalisme allemand c'est en fait c'est une production de singularité de singularité qui font leur jouissance du seul fait d'être différente de l'une à l'autre c'est ça en fait ces différences terribles à la façon de l'éotard qu'on acquiert dans le 20ème siècle avec ce volet activisme comme exhibitionnisme protestataire c'est ça en fait et déjà l'exhibitionnisme protestataire ça devient une partie du marché capitaliste parce que en fait c'est pas la production des valeurs c'est l'abolition des valeurs parce que ce sont des valeurs qui sont échangeables dans le marché et l'appareil analytique qui est présenté par les bureaucraties scientifiques et les universitaires ça fait partie aussi de ce système qu'on ne peut pas sortir voilà c'est le cercle vicieux et on n'a qu'à justifier l'existence du fondement dont nous sommes tous les produits c'est ça en fait l'impasse de l'art contemporain merci beaucoup merci alors j'ai relevé dans la discussion une question de Deborah Bowman qui est la suivante pour Sarah suite aux manifestations des Guerrilla Girls et de la documentaire 13 en 2012 Occupy the Art World est-ce que le sexisme des musées d'art contemporain et du marché de l'art a réellement changé pas beaucoup à mon avis en regardant R-Price de 2019 est-ce que c'est votre avis bon c'est une question hyper importante merci Deborah alors encore une fois il n'a pas une seule réponse une réponse absolue dans l'absolu pour cette question je pense que tout ce mouvement a quand même beaucoup aidé et bien évidemment l'air rentré au sein des institutions beaucoup aidé à changer aussi les institutions de l'intérieur même si ces changements restent à des degrés encore en fin par rapport à tous les travaux qu'il faudrait faire il faut se dire aussi que les institutions sont aussi les personnes qui travaillent à l'intérieur donc c'est plein même les équipes en fait au sein des institutions se renouvellent aussi constamment au but des cinq même dix ans il y a des nouvelles équipes en fait qui arrivent donc tout ça si jamais il y a des personnes en fait qui sont concernées par ces sujets-là qui rentrent en fonction des institutions mais ça peut créer aussi des changements dans ce sens-là et puis il faut se poser la question de quelles institutions on est en train de parler donc les institutions que j'évoquais notamment c'est des institutions occidentales mais parce que ce phénomène de captation est très occidental mais pour ça qui concerne le reste du monde qui est quand même une grosse partie du monde il faut vraiment voir au cas par cas parce qu'il y a des modèles idéibles des modèles purement privés mais la plupart du temps en fait il y a beaucoup aussi je pense à la mairie latine beaucoup de soutien de la part de l'État etc mais il n'y a pas de budget pour acquérir les œuvres donc du coup ces changements se jouera peut-être au niveau des expositions temporaires pardon mais pas forcément au sein des collections permanentes donc ma réponse à votre question serait oui il y a eu des changements peut-être des échelles encore minimes par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre mais voilà à nous aussi de contribuer à ces changements avec nos recherches respectives ok alors nous avons une dernière intervention ici dans la dans la salle donc je crois qu'il y a une question pour chacun oui merci beaucoup pour vos interventions j'ai une est-ce que vous entendez bien la question oui très bien j'ai une question pour chacun des intervenants alors ma première question est adressée à Sergei en fait je voulais savoir si vous pouviez préciser brièvement quel est l'apport de Sokourov par son art à une transformation du jugement politique ensuite je voulais poser la question à Sarah de savoir si vous pouviez préciser brièvement la connexion entre les aspects politiques et artistiques de la désobéissance et finalement je voulais poser une question à Susanna qui est celle de savoir si vous pouviez préciser la notion de désobéissance civile en cela que vous avez précisé j'ai trouvé cela très intéressant que c'est une activité qui est dirigée contre un pouvoir pensé en extériorité et il me semblait que c'était un aspect qui serait à préciser je vais commencer oui c'est pour la transformation du jugement politique chez Sokourov en fait c'est le retour à la réflexion vous m'entendez ? oui très bien merci c'est en fait le retour de l'art à la réflexion en fait c'est la position phénoménologique qui essaye de de saisir toutes les attitudes naturelles y compris l'art comme production de singularité et de mettre en question l'art en tant qu'activité c'est ça en fait son activisme parce que dans le 20ème siècle il n'y a plus d'art il n'y a plus de sublime il n'y a plus de beau parce que il y avait déjà l'apocalypse toutes les valeurs sont dévoluées et c'est ça en fait aussi ça débouche sur l'humanisme et si vous voulez modéré réflexif un peu et bien sûr laïc surtout chez Securov parce qu'il toujours distingue et il toujours fait démarcation avec la cécité idéologique et religieuse voilà merci 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 beaucoup pour votre question c'est dommage de ne pas pouvoir vous voir je ne sais pas qui a posé la question et donc ça sera un peu difficile de répondre dans le cadre de cette intervention parce que ces concepts cet outil heuristique je monte je monte dans le cadre de ma thèse doctorale bon mais il prend la place de plus de 300 équipages donc et je voilà j'ai la soutien en septembre je vous laisse un contact je peux vous envoyer la migration pour la soutenance mais très brièvement je pourrais vous dire que en fait le point de départ c'était de faire créer une relation avec les concepts de désolation civile donc d'une certaine façon la grande soeur de cet outil de désolation artistique et la désolation civile et bien évidemment tout ça motivait par rapport à tous ces mouvements intermondialistes qui ont été suivis par les printemps arabes et tous les mouvements de contestation notamment à partir de 2010-2011 et pour venir à l'hypothèse en fait qu'une oeuvre désolée c'est là c'est là les concepts de son histoire de désolation m'étaient fondamentales en fait pour l'art pour venir à la conclusion ou à l'hypothèse plutôt que l'art en fait pour désovéir il doit entamer plutôt de stratégies en fait de négation dialectique donc il ne devait pas forcément passer par des stratégies d'affirmation comme c'est le cas en fait de la désolation civile et de là l'attention entre les deux voilà quelques mots mais c'est vraiment très sommaire merci pour la question et bon c'est pas facile de répondre très bien mais pour moi c'est très intéressant ces contrapositions entre pouvoir extérieur et intérieur en relation à l'écoute et Escuchatorio parle du de le pouvoir comme le pouvoir de l'institution de l'état de les militaires et il il cherche la confrontation directe avec ses pouvoirs mais par contre pour Tarell pour Tarell les pouvoirs c'est un pouvoir à la Foucault on peut on peut dire et pour moi l'intéressant c'est que c'est deux concessions de le pouvoir et porter de concession de l'écoute pour écoutatorio écouter c'est une bonne chose parce que ses pouvoirs contraignants c'est 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 mon pouvoir de l'état cherche que nous ne nous ne ne écoutons pas que nous ne pouvons nous écouter c'est qu'il nous c'est un bruit qui nous laisse sourd et par contre ultra règle proposer une écoute de l'écoute c'est important écouter comme nous écoutons parce que l'écoute peut-être pas bonne une bonne chose il y a des micro pouvoirs des petits fascismes de silencement dangereux dans les relations et dans les propres groupes collectifs militants et il est très nécessaire travailler ces silences et ces surdités et ces problèmes et bon je ne sais si j'ai répondu à ta demande mais merci beaucoup c'est pas facile répondre aussi brebement merci bon merci beaucoup à tous et toutes merci beaucoup pour ces trois interventions ce matin qui ont vraiment le débat c'est très frustrant de ne pas pouvoir me développer plus bien sûr un colloque c'est aussi une discussion qui se poursuive après les panels mais bon vous avez aussi les adresses les uns des autres on peut les relier ici deux ans les uns des autres ont